Mercenaire au bidonville Chapitre 4 Viré nocturne Libro Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça ? On s'est simplement dit que tu voulais aller voir tes parents ce soir Dans le mille, non ? Je suis touchée Je sais que c'est gonflé de notre part, mais... Comme nous, on n'a pas de parents On aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens Et toi, tes parents ? Hein ? Euh... J'en ai plus Euh... Bon ! Ben, allez, pourquoi pas On partagera nos peines comme une vraie famille Ouais ! Euh... Oublie pas ton épée, hein ! Les gars Vous avez vos nouvelles grosses cartes d'identité ? Ouais, capitaine ! C'est parti ! En avant ! Allez, mais les gars, approche-toi ! Ah mais oui, c'est... Ah mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu la phase... C'est déjà un petit remix de l'highway Ouais, je t'imagine Tu sais, j'ai repensé à l'explosion du réacteur Elle était si forte À cause des vapeurs de Mako C'est pas ce que tu disais ? Ouais Ou plutôt, c'est ce que j'espérais Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan Donc, tu vois, y'a pas à chercher plus loin Et alors ? Tu comptes faire quoi ? Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser Seulement, comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel Je vais me servir dans un entrepôt de la Chine-Ra Ah ouais, carrément C'est quasiment impossible Sauf si tu viens avec moi Bien, on est passé Ouais, mais ça va se corser maintenant Qu'est-ce que tu veux dire ? Même avec nos faux sidotes Attends Exactement Sérieux ? Pour de vrai ? Vous en faites pas ? Cloud est là, ça ira ? Dis, tu sais comment on pilote une moto ? Ouais, c'est indispensable quand on est soldat Parfait Dans ce cas, j'espère que tu sauras me donner le tournée Regarde trois devant toi et ça ira Olé ! Ça, c'est cadeau hein Mais évidemment Tu vois Rien de mieux que quelques épreuves pour... Ah voilà Je vais chercher le bouton pour accélérer Bon, c'est un petit peu plus maniable C'est pas mal Hop, 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 hop Police de la route Ah voilà, non mais oui, voilà, c'est ça Il faut que j'appuie sur rond Voilà Voilà, c'est bon C'est comme avant, c'est pareil Carré pour attaquer sur la gauche Ah mais oui, en plus je suis bête, c'est marqué en haut Attaque spéciale à distance, R1 D'accord Ok, c'est bon, je commence à m'y faire Je commence à m'y faire Oh du coup, je n'ai pas trop suivi le... Ils arrivent par là J'ai l'impression qu'on est coincés Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Arrête de bouger Pardon, excusez-moi J'aurais peut-être dû passer par la gauche C'est pas grave Ah oui, pourquoi Cloud veut mettre autant d'argent de côté ? Je pense que c'est juste parce que c'est un mercenaire Et que du coup, lui, il veut mettre de l'argent de côté Parce que c'est un mercenaire, quoi Ah les bâtards Bah je lui défonce sa gueule Voilà Qu'est-ce que je fais ? Et merde Je vais y m'y faire Je vais y m'y faire Calme-toi Calme-toi Jesse Calme-toi Oh mais merde Ok, je m'y fais Je m'y fais C'est pas parfait Mais je m'y fais Ça, ça va nous donner du fil ardent Mais ça s'arrête plus Ouais, à dire Je peux pas aller plus vite Ça va le faire Non mais t'as vu la situation J'ai oublié qui je suis Je le vois Dans ce cas Je vais t'en charger Ça me suffit toujours pas Putain mais on met du temps à la rattraper hein Voilà On va s'en occuper comme ça Parce que On va s'en occuper Il faut en finir avant qu'il soit là Je veux pas être embarqué là-dedans Oh bah je fais ce que je peux hein Voila Je ne peux pas cibler. Et bah en fait du coup le truc à distance ça fait partie du triangle donc du coup oui je peux le faire mais pas tout le temps c'est un peu ça le truc je sais pas s'il y a un truc un peu plus optique que ça voilà alors ça va les motos un peu pris mais c'est ok. Ah est-ce que je suis pas allé assez vite ? Oh la 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 c'est vrai qu'il y a lui. C'est vrai qu'il en fait un peu des caisses. C'est vrai qu'il y a une petite ballade en amoureux. Ah on n'a pas eu la voiceline tiens. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'amour que ça quand même. Ah 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 ! Non 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 on se concentre uniquement sur moi. Ah c'est combien du temps à le rattraper hein. Bah tu aimes ton engin ! Oh le bâtard ! Tu peux pas aller plus vite ? Oh c'est très excitant ! Oh le combat de coteau ! Oh le combat de bourrin quoi ! La scène lâchera avant ! Qu'est-ce que c'est bon ? Oh non ! Voilà ! Et entre chez ta mère ! T'abandonnes déjà ? Mais non rassure-toi ! Je n'ai aucune raison de me retirer d'une course aussi passionnante ! Allons allons ! J'ai bien l'intention de rouler jusqu'au bout ! Voyons lequel de nous le tiendra depuis longtemps ! Oh le kéké ! Le soldat kéké ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah 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 ! Ah ! Bien ! Il est grand temps de passer aux choses sérieuses ! Jesse ! Prends le guidon ! Ah ! Ah ! Oh 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 Allez Voilà Ouais ça ressemble un petit peu à l'octo slash Enfin non pas l'octo slash Enfin oui c'est l'octo frappe Je crois c'est celle de Là c'est la lame météore mais T'es déçu par quoi ? Ça ressemble un peu au Je t'ai pas demandé de m'évaluer Non mais sérieux Je pensais que tu... Ah ouais non là on a été mauvais du coup on se fait juger On se fait juger Mais la prochaine fois t'es derrière C'est ça D'accord Alors je resterai derrière toi si tu y tiens C'est omni slash Voilà C'est omni slash Ça ressemble un peu à ça Bon là on a été nul Là je vous annonce Le haut fait n'a pas été accompli C'est bien bien fait juger Pas grave Il arrivera plus tard On va faire le reste à pied Il faut être discret On est en ville et il est tard Ses lunettes me rentrent dans la peau Ficelées comme un rôti Arrête j'ai déjà assez faim comme ça Oui je sais On va bientôt manger Allez filons Il n'y a pas un coffre dans le coin Oui 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 Ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas Je suis là je suis là tout va bien Je regardais juste s'il y avait un coffre On a le droit quand même Mais dans le pays libre non ? Juste après cette porte on sera en ville Il y a un petit coup à savoir pour l'ouvrir Ah Ah Bien joué Cloud Il détale comme des petits lapins Attendez vous êtes sûr que là bas on peut pas y aller là ? T'éloigne pas tu risques de te perdre D'accord d'accord ok J'arrive C'est un quartier de logement de fonction Mes parents en fait ils travaillent pour la Shinra A vrai dire C'est grâce au réacteur Mako que j'ai eu une belle enfance Fais un basket ? Fais un basket ? On peut aller loin comme ça ? C'est pas le moment de faire Oh ça va Il n'y a pas une matéria là qui traîne ? Par là on a le droit d'y aller ? Visiblement oui On va suivre On va suivre On va faire ce que le jeu nous dit Fille de Nanty Ah c'est ça hein Voilà hein Peut-être pas vraiment Nanty non plus mais on se comprend quoi Ça va elle a grandi dans des... Elle a pas grandi dans un bidonville quoi Petit recrutement pour la Shinra tranquille Avec le chien Avec le chien Le petit king Ah c'est bon je faisais le tour dans le quartier Je regardais un petit peu J'ai beau ne rentrer à la maison que très rarement Ma mère laisse quand même toujours la lumière allumée pour moi C'est vraiment une habitante typique du plateau J'espère qu'on aura de la pizza La spéciale Midgar Sa mère est incroyable Même quand on débarque en pleine nuit Elle nous prépare toujours quelque chose de bon Elle adore les invités qui ont un bon coup de fourchette Bon, on y va ? Cloud, tu sais ce que t'as à faire ? Pour le moment, attends près du mur là-bas Ouais, compris C'est vraiment dommage J'aurais bien aimé que tu goûtes à la spéciale Midgar Pfff Eh bah super hein Ha 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 Bah bonne soirée hein Ha 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 On s'éclate hein C'est recevoir hein Sauf si tu viens avec moi Un bon mercenaire est toujours prêt à tout, non ? Il faut que tu entres en douce chez moi Et que tu voles un truc, d'accord ? Oh J'irai ouvrir la porte de derrière Tu n'auras qu'à attendre mon signal Les petits chats ? Quand la lumière s'allumera, ce sera à moi de jouer Au travail Mais pas de bruit putain Il est con lui Chut ! Oula ! Ah ! Ça a l'air de bien se passer hein Ah ouais Ah ouais mais vous savez hein Vous savez hein Moi quand on me dit de ne pas ouvrir une porte euh Ah ouais Ha 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 ! On arrive un peu tard Tu es chez toi Bon Et sa répétition c'est dur ? Si on veut Quand elle est concentrée Elle oublie tout le reste mad Jessie Je suis vraiment rassurée que tu sois avec elle Biggs Je suis pas sûre qu'on puisse lui faire si confiance que ça Eh oh ! Ha 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 ! Ha 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 ! Qui aime bien chat-tu bien tu sais ? Vous allez pas vous y mettre aussi ? Ha 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 ! Ah la spéciale mi de garde ! Elle est particulièrement bonne aujourd'hui ! J'en ai toujours en réserve ! Comme ça tu peux venir quand tu le souhaites Wedge ! Ha ha ! C'est décidé je viens vivre ici ! Vous êtes pas sorti de l'auberge ? On parlera fort et je ferai en sorte de retenir ma mère dans le salon C'est pas grave si tu fais un peu de bruit Mon père sera dans la chambre mais il te verra pas ! Oh ! J'aimerais que tu prennes son badge d'identification ! Il faudra peut-être que tu fouilles un peu ! J'aurais vraiment pas le coeur à le faire moi-même ! Alors je compte sur toi ! Voilà ! Le sale boulot c'est pour qui ? C'est pour Cloud ! Ça n'a pas l'air d'être ici ! C'est pas là ! Hein monsieur ? Elle a pas l'air d'aller fort quand même ! C'est dommage qu'on voit pas plus proche ! Jessi en costume ! Jessi en costume ! Une lettre ? T'as save avant de faire ta connerie ? Même pas ! Alors mais ça se fait pas hein ! En même temps est-ce que Cloud il fait des choses qui ne se font pas ? Papa, maman, tout d'abord je suis désolée de ne pas vous avoir écrit pendant si longtemps. Depuis quelques temps, je travaille au Gold Saucer. J'ai enfin réalisé mon rêve, je suis devenue comédienne. Je vous ai causé bien des tracas. Mais je peux enfin vous inviter à venir me voir jouer dans une pièce dont je suis très fière. Princesse Jessie Raspberry, le premier rôle. Ah la... Effectivement au Gold Saucer, il y a une histoire de théâtre et tout, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai ! La princesse, le prince, le roi, je sais plus quoi. Bon, ça va être là-dedans. Mon père était chargé de l'entretien d'un réacteur Mako. Bah ça a l'air de bien se passer hein ! Je vous l'emprunte. Bah je vous la rends hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas un mauvais garçon hein ! C'est un peu bourru mais bon. J'ai une grosse épée mais... Ça. Vous savez. Vous êtes sûr que... Ha ha ! Et ce plat incroyable ! On referme la porte quand même ! Oh non même pas. Oh non mais Claude il est comme ça hein ! Rien à foutre hein ! Rien à foutre du chauffage, rien à foutre de la planète ! Ha ha ! Reste tout ouvert ! Comme ça personne n'y saura hein ! Mission accomplie. Tu n'es pas à l'affiche en ce moment n'est-ce pas ? Tu tiens à rester au Gold Saucer malgré tout ? Euh... Jessie est vraiment indispensable vous savez ! Oui mais... Tu es surtout en coulisses non ? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu sais, tu pourrais très bien postuler au théâtre du secteur 8. Ouais, ce serait pas mal. Au fait maman, je suis désolée mais il va falloir qu'on y aille. Ah bon ? À vrai dire, on n'avait même pas prévu de passer. Mais Wedge ne peut pas résister à ta pizza. C'était délicieux ! Ne me dis pas que tu n'as plus faim. En fait je pourrais en avaler deux de plus ! Hey Wedge ! Mais moi, pour vous que je fais ça ! Vous savez bien que je suis bon à rien quand j'ai l'estomac dans les talons ! Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Désolée ! C'est ce que tu voulais. Oh ! Passons aux choses sérieuses. On peut s'infiltrer dans l'entrepôt de l'annexe 7-6 avec ça. Bon, on y va. Désolée mais j'y vais sans vous. Je sais très bien où trouver ce que je suis venue chercher. Et il vaut mieux que j'y aille toute seule. Et nous alors ? On est venus ici que pour la pizza ou quoi ? Tu t'imagines que c'est gratuit ? Vous allez assister Cloud, ça vous fera digérer. Pfff. Pfff. C'est simple. Vous ferez comme tout à l'heure quand on a détourné l'attention de ma mère. Euh, comment on dit déjà ? Archi oublié, une... Une diversion. Ah oui, voilà. Dans le mille, soldat ! Hein ? Alors cette fois, on va manger des pizzas avec les gardes de la Shinra ? On va faire de l'exercice, gros bêta. Pendant que tu fouilles à l'intérieur, on s'arrange pour attirer l'attention des gardes, c'est ça ? C'est ça. Toi au moins tu suis. Quand vous verrez une fusée éclairante, foncez tous ensemble vers la place devant l'entrepôt. Le but est de foutre le bordel pour occuper les gardes autant que vous pourrez. On n'y arriverait jamais sans l'aide d'un ancien soldat. Il te faudrait combien de temps ? Si je me débrouille bien, pas énormément. Quand j'aurai fini, je vous le signalerai avec une autre fusée. On se retrouvera dans un coin discret. Une minute. Comment on va faire pour rentrer ? On va attendre le premier train ? Tu rêves ? Il faut être de retour avant le matin. Mais j'ai trouvé un bon moyen, vous en faites pas. Allez, à tout à l'heure. Bon bah, je crois qu'on a une diversion à faire. Bon là c'est bon, je peux fouiller le quartier là quand même. Je suppose. Oui. Intoxication à la Mako. Jesse donnait un spectacle au Gold Saucer. Mais bon, ça doit pas t'intéresser. Si ? Vas-y, dis-moi. C'était le rêve de Jesse de devenir comédienne. Elle a travaillé très dur pour ça. Jusqu'à enfin obtenir un premier rôle. Ses parents étaient fous de joie. Malheureusement, juste avant la grande première... Son père a fait un malaise au travail. Surmenage. Et il s'est effondré au mauvais endroit. Juste à côté du réservoir de Mako. Il restait là presque une journée. Quand on l'a trouvé, il était dans cet état et il a pas évolué. C'est alors que Jesse a rencontré la planétologie, ainsi que la branche principale d'Avalanche. Et voilà où elle en est maintenant. Jesse est convaincue d'un truc. Elle est persuadée que la conscience de son père erre toujours dans le flux vital de la planète. C'est pour ça qu'elle veut arrêter les réacteurs au plus vite. Sinon, la vie de son père risque de disparaître. Et ça te fait rire ? Au contraire, son histoire me parle. Plus qu'un combat pour la planète. Je comprends mieux. C'est intéressant quand même, l'histoire de... Ça rappelle 2-3 trucs quoi. Puis l'histoire de la conscience coincée dans le flux de la... Une sorte de pensée et d'espoir, c'est pas qu'une source d'énergie qu'on peut dépenser à tort et à travers. Tu vois ? Eh ! Surtout va pas dire à Jesse que je t'ai raconté tout ça, hein ! C'est une véritable furie quand elle se met en colère. Ah bon ? J'aimerais bien voir ça. Oh non, arrête ! Elle va nous déchiqueter ! C'est pas mon problème. L'enfoiré ! C'est l'endroit dont nous a parlé Jesse ! Y'a pas un coffre ? On se retrouve tous ici après l'opération ! Petit coffre là. T'es pas sûr ? Non parce que... Petit coffre quoi. Genre là là. Genre là. Elle est suspecte cette allée là. Essayons de pas nous faire repérer en attendant le signal. C'est bien calme hein ! L'entrepôt devrait être derrière le portail. Attends ! Où sont passées les gardes ? On dirait que quelqu'un d'autre est passé ici. Jesse aurait jamais fait ça, pas vrai ? J'espère que ça va pas compliquer les choses. Allons voir ça. Y'a personne ici. Something's fishy. Là-bas, c'est la place. Les entrepôts sont au fond. Normalement, Jesse a dû faire le tour par derrière. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Training center. Comment c'est l'entraînement au combat ? Quoi ? Vraiment ? Attendez, je m'entraîne ! J'inciterai pas. T'as pas mieux que ça. Adieu. Rien ne m'arrêtera ! C'est fini pour toi. J'ai même pas forcé. Vous obtenez un bonus d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bonus d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'aurais dû les analyser, je suis trop bête. Faut le refaire ? Du coup, niveau matériel, j'ai quoi ? Ah oui. Analyse, soins et PV augmenté. C'est qu'il me faut analyse. Attendez, il faut que je les analyse du coup. Par sécurité. Voilà, grande résistance au vent. Certes, immunité au poison et à sommeil. Le poison, il a pas vraiment de compétence. Seuls les sorts de foudre et de magie non élémentaires remplissent leur jauge de choc. A noter que ce sont les sorts de foudre qui la rempliront le plus rapidement. d'entraînement. Oh merde. Vous obtenez un bonus d'entraînement. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Un bonus d'entraînement. Mais on va dire qu'il fallait le faire avant. Y'a pas un petit coffre là ? Oh, vous êtes pas drôles hein. On se dans le tas ? Quoi ? Tu veux dire qu'on est des poulets, c'est ça ? Mais non mais... Un peu de respect s'il te plaît. On a des frères d'armes quand même. On est pas à la même hauteur quoi. Si tu veux le préparer, c'est le moment ou jamais. Dis-le moi quand aura fini. S'il te manque un truc, va voir au distributeur. Quand même une matérie à feu, ça serait pas mal. Il arrive que certains objets comme les potions et les terres soient vendus moins chers mais en quantité limitée dans les distributeurs automatiques. N'hésitez donc pas à profiter de ces aubaines. Y'a un centre d'entraînement là-bas, apparemment. Si tu veux t'échauffer, c'est où aller ? Je suis tellement stressé que mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Oh putain, y'a des Ethers en promo quoi. Oh mais 300, 300, pas le prendre ce serait criminel. J'ai 54 potions, je pense que ça devrait aller. Ah mais ça vend aussi des choses ici. Bon ça va à peu près ce qu'on avait. D'accord. Avec la matérie à foudre. Parce qu'on... La Shinra c'est beaucoup de machines et beaucoup d'humains. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une matérie à foudre ? Euh... Est-ce que j'ai besoin de la matérie à soin ? Je suis pas sûr. On la level up. Je vais quand même mettre la matérie à de feu parce que... Bon après on a Ifrit hein. Mais bon, Ifrit on peut pas l'invoquer quand on veut. Analyse, PV augmenté, feu, écoutez. Parait pas mal. Quoi t'aurais acheté, ouais je sais. Mais le problème c'est que là si je l'achète je peux pas l'équiper. Enfin si, il faudrait que je mette Analyse à la place d'Analyse. Mais le problème c'est que Analyse, bon bah on en a besoin quoi. Et sinon on va mettre à la place de PV augmenté. Mais pareil, PV augmenté, on en a besoin. Ou alors sinon il faut que je rééquipe l'autre arme. Pour avoir un slot de plus. Voilà. On va faire une petite sauvegarde.